Au chevet de Notre-Dame, c'est une fois à l'intérieur que Justin Trudeau mesure l'ampleur des dégâts et propose l'aide du Canada pour sa reconstruction. On offre absolument tout l'acier et le bois d'oeuvre dont vous aurez besoin. Un mois après, les opérations de conservation et de sécurisation sont toujours en cours. Une soixantaine d'experts travaillent sur place pour effectuer les travaux d'urgence. Des planchers vont être installés pour permettre d'étudier de près les voûtes le point le plus problématique. Les arcs boutants vont être étayés pour solidifier l'ensemble de la structure. De nombreux jours, de nombreuses semaines pour y parvenir. Et ensuite seulement, après cette phase de conservation, de sécurisation, de diagnostic, pourra être commencée la période de restauration de Notre-Dame de Paris. Le transept nord, qui menaçait de s'écrouler, est désormais sécurisé. Mais reste encore quelques oeuvres dans le transept, actuellement inaccessibles. Il faudra ensuite évacuer les gravats de la cathédrale. Tous seront récupérés un par un. Un travail long, car chaque gravat sera étiqueté, scanné. Une étape déterminante pour la restauration à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada